Sous-titrage MFP. Jésus étant né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer ». Apprenant cela, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple et leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui dirent à Bethléem de Judée, car voilà ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les cités de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple ». Alors Hérode convoqua secrètement les mages et il leur fit préciser le temps où l'étoile avait paru. Puis les envoyant à Bethléem, il dit « Allez vous informer avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, afin que moi aussi j'aille l'adorer ». Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait pour s'arrêter enfin au-dessus de l'endroit où était l'enfant. En voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et se prosternant, ils l'adorèrent. Ouvrant leur trésor, ils lui offrirent comme présent l'or, l'encens et la myre. Puis instruits en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous avons aujourd'hui la solennité de la fête de l'Épiphanie. Nous allons méditer aujourd'hui, bien chers fidèles, sur l'étoile. Car il s'agit aujourd'hui, nous le chanterons tout à l'heure dans l'antienne à Magnificat pour les Vêpres à 18h auxquelles vous êtes conviés. Nous chanterons dans cette belle antienne à Magnificat qu'il s'agit aujourd'hui pour cette solennité d'Épiphanie de la manifestation du Christ, c'est-à-dire du Messie, du Sauveur, sous trois aspects, sous l'aspect de l'image avec l'étoile, sous l'aspect aussi du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, toutes mes complaisances. C'est-à-dire qu'au moment du baptême de Jésus, cette divinité de Jésus est manifestée et il sera aussi question du premier miracle de Jésus, le miracle de Cana, où l'eau a été changée en vin. C'est-à-dire qu'il s'agit aujourd'hui finalement de reconnaître dans cette manifestation le Christ, Jésus, comme le Messie et comme le Sauveur. Alors de suite, de suite, nous pouvons nous dire, mais attention, vous voyez, avec tout ce qui se passe en ce moment, ne nous trompons pas de Messie. C'est-à-dire que si les mages qui représentent la gentilité, les païens, sont avertis justement de la naissance du Christ Jésus, et bien nous y voyons l'universalité du message de l'évangile. Cette proclamation de l'évangile concerne non seulement les chrétiens, mais tout le monde. Et cela doit nous mettre, je dirais, à l'aise pour, pendant cette année, alors que nous avons formulé des voeux tout à l'heure, et bien nous puissions avoir le courage de proclamer le Christ Jésus tout autour de nous. Ceux qui nous entourent, je dirais, à commencer même par nos familles, nous nous rendons compte que l'esprit humain, l'esprit du monde, souvent est entré. Que de familles désunies, que de familles aussi où on n'a plus la foi. Et bien c'est l'occasion aujourd'hui de manifester justement cette universalité du Messie, ne pas se tromper de Messie. Vous voyez, on entend beaucoup de choses en ce moment, il y a beaucoup d'enjeux en ce moment. Et bien celui qui doit sauver le monde, je ne ferai pas d'allusion, c'est le Christ Jésus. Et personne d'autre ou pas autre chose pour nous sauver. Et de cela, il faut être fier. Et c'est aujourd'hui donc la fête de cette manifestation. Il s'agit, pour bien dire les choses, de l'annonce de l'extension de l'évangile à toutes les nations, c'est-à-dire pour le monde entier. Il s'agit aussi de l'annonce du culte rendu par les païens au Messie d'Israël. C'est-à-dire que finalement, les rois mages représentent le monde païen qui va honorer aussi le Christ Jésus qui est le sauveur et le seul sauveur. Nous pouvons aussi formuler cette réflexion, c'est que l'homme qui ignore tout du bon Dieu, l'homme qui ignore tout des prophéties, l'homme est néanmoins capable d'avoir cette activité réflexe, et bien de reconnaître, de scruter la nature et ses secrets. Et c'est ce qu'ont fait les rois mages, ils étaient familiers justement à un désastre, et parmi tous les astres, ils ont eu cette capacité de discerner cette étoile qui a montré le chemin pour se rendre vers Jésus. C'est-à-dire que dans un monde qui peut-être a complètement oublié le bon Dieu, dans un monde qui peut-être est complètement étranger aux préoccupations des catholiques, il n'en reste pas moins cette vérité que nous affirmons aujourd'hui, que le Christ Jésus reste le centre de l'univers et le centre du monde, celui qui sauve tous les hommes. Il s'agit pour chacun de nous de trouver l'étoile qui met tous les hommes en route vers Jésus. Et donc cette étoile que nous allons scruter un petit peu aujourd'hui, cette étoile, et bien il me semble que ça nous concerne aussi, ne la perdons pas de vue, ne la perdons pas de vue, ne nous trompons pas de combat, ne nous trompons pas d'espérance. Je crois qu'il faut remettre les choses aujourd'hui vraiment à leur place, en remettant justement le Christ Jésus au centre de notre vie. L'homme, tout homme, dispose du pouvoir de scruter l'ordre du monde, c'est-à-dire finalement de discerner dans les signes que nous voyons, de scruter un petit peu cette présence du Sauveur, du Christ, et d'en extraire la sagesse. Vous voyez, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas, vous voyez, de, je dirais, dans notre cœur, de manque d'espérance. Et ça c'est important pour nous-mêmes, chrétiens, baptisés, mais c'est aussi très important pour, je dirais spécialement, notre jeunesse, quelle est l'image du monde que nous allons leur donner, leur offrir, cette crainte, cette peur, qui est là pour asservir, pour rendre esclaves. Non, nous avons été libérés par le Christ Jésus. Je cite Saint Augustin par rapport à cette étoile. Devant, dit-il, le mystère de Noël, c'est-à-dire finalement devant le mystère de cette infinie majesté que représente Dieu, mais qui couchait dans une étable, c'est-à-dire finalement notre difficulté à discerner le bon Dieu dans les petites choses de la vie courante. Cette présence de Dieu dans la vie courante. Et bien tout à coup, un nouvel astre, dit Saint Augustin, brille au ciel, sur la terre. C'est-à-dire que le bon Dieu n'abandonne pas les hommes, il donne un signe, et c'est une étoile. Il chasse au loin l'obscurité de l'univers pour donner la lumière, c'est-à-dire que, ne nous trompons pas non plus, le Christ est notre lumière, et il changea la nuit en jour, afin que la nuit ne chassa pas le jour. Voilà. Donc, dans ce jeu de lumière, d'obscurité et de lumière, et bien sachons remettre aujourd'hui à la première place dans notre vie, mais dans la vie de nos familles, et par la prière en famille, j'aime bien le rappeler cela, et bien remettons le Christ à la première place. Que dit Saint Jean Chrysostome ? Saint Augustin parlait de la lumière par rapport à l'obscurité. Saint Jean Chrysostome, lui, va parler de cette étoile, il dit, ça n'était pas une étoile ordinaire. Il dit même, c'est un avis, ni même une étoile, mais c'était une vertu invisible. Qui dit vertu, dit occasion de faire le bien, invisible, qui nous était un petit peu caché, d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'il introduit, Saint Jean Chrysostome ? Précisément, ce dont nous avons besoin. La vertu de foi. Je vous ai parlé du Christ, qui est révélé aux païens, quelle est la clé, qu'est-ce qui va nous permettre, justement, de reconnaître le Christ ? C'est la vertu de foi. Et c'est la mesure de notre esprit de foi, cette année, en ce début d'année, qui nous permettra, justement, de soutenir les preuves de ce matérialisme ambiant que nous connaissons. Encore une fois, ne nous trompons pas d'étoile. L'étoile, pour nous, c'est le Christ, c'est Jésus qui est annoncé par cette étoile, cette vertu invisible. Et là encore, réfléchissons à notre esprit de foi. C'est la foi qui change le monde. C'est la foi qui nous donne cette force. C'est la foi qui nous donne cette possibilité de voir plus loin. Après tout ce que nous voyons en ce moment, tout ce qu'on nous impose, mais quelle est, finalement, l'idée cachée ? Pourquoi le bon Dieu, dans sa providence, permet-il cela ? Comment aller plus loin ? Comment ne pas subir ? Comment ne pas non plus rester comme paralysé par toutes ces menaces dont on nous repelle les oreilles tout le temps ? Elle n'avait pas, cette étoile, comme les autres, un mouvement fixe, dit saint Jean Chrysostome, et invariable. Elle allait quand il fallait aller, elle s'arrêtait quand il fallait s'arrêter. C'est-à-dire que, finalement, cette présence du Christ dans notre vie, par la communion, par la prière, nous permettra d'avancer. Et d'avancer vers quoi ? Non pas vers un bonheur matériel, non pas vers une sécurité qu'on pourrait nous offrir, matérielle, mais vers cette conviction de ce que nous devons tous, chacun à notre place, sauver notre âme. Parce que c'est ça, à l'essentiel, quand nous nous présenterons devant le bon Dieu, nous pourrons dire, Seigneur, en dépit des circonstances, nous avons su avancer avec vous. Saint Jean Chrysostome, poursuivre, c'est ma conclusion, pourquoi cette étoile ? Pourquoi ? Pourquoi cette étoile ? Parce qu'après tout, il y avait les prophètes, regardons, Hérode, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller se renseigner, auprès des scribes, et puis de tous ceux qui connaissaient la loi. Et les scribes ont pu donner, justement, et les pharisiens ont pu donner la réponse. C'est à Bethléem qu'on connaîtra l'enfant Jésus, le sauveur. Et pourquoi, justement, cette étoile ? Et pourquoi, finalement, c'était pour, Saint Jean Chrysostome le dit, pour confondre, confondre l'infidélité des juifs, mais pour ça la nôtre, pour aussi rendre leur ingratitude, impardonnable ? Vous voyez, deux mots qu'il faut retenir aussi aujourd'hui, en ce début d'année. L'infidélité, c'est le manque de foi, et puis l'ingratitude, être ingrat, celui qui a reçu, qui oublie ce qu'il a reçu, et considère qu'il vit seul, sans avoir reçu. Et donc, il y a à demander au Seigneur, en ce début d'année, de ne pas être infidèle, et de ne pas être ingrat. Et je rajouterai aussi, pour suivre Benoît XVI, eh bien, cette tentation du relativisme et de l'indifférence. Il y a tellement d'événements, en ce moment, il y a tellement de paramètres, et je dirais tellement de boussoles qui disparaissent, que nous pourrions avoir cette tentation de nous dire, eh bien, après tout, je n'y comprends plus rien du tout, je n'avance plus, et je ne fais plus confiance en personne, c'est la tentation du relativisme et de l'indifférence. Eh bien, non ! Notre étoile, elle est là, elle nous mène, par sa vertu invisible, elle nous mène vers le Christ Jésus, plus que jamais, je crois que, tout ce que nous vivons, nous permet, de témoigner du Christ, vous êtes perdus, nous avons notre boussole, c'est le Christ. Vous ne savez pas où aller ? Eh bien, allons prier, dans nos paroisses. Nous ne savons pas trouver la force, allons communier, partout, là où c'est possible, nous ne savons pas, comment avancer, allons à cette adoration eucharistique. Demandons au Seigneur, aujourd'hui, et au roi mage, parce qu'ils repartirent par un autre chemin, ils ont changé de vie, demandons au roi mage, peut-être, de nous aider, à réaliser un peu plus, ce que c'est que l'Eucharistie, le respect, que nous pouvons avoir, spécialement, vis-à-vis de l'Eucharistie, Jésus qui se donne, pour nous, par amour, et qui nous donne la force, pendant toute la semaine, la force, de la messe, des sacrements, du chapelet, Notre-Dame l'a rappelé, et puis, vous le savez, c'est un peu mon dada, cette année, le Sacré-Cœur, et le Cœur Immaculé de Marie, des moyens simples, mais des moyens, qui sont forts, parce que le Seigneur, sauve le monde, par sa propre puissance, et non pas, par nos propres artifices, et les artifices du monde, demandons, alors, demandons, tout spécialement, à Notre-Dame, hier, nous avions, cette belle fête, de Marie, Notre-Dame, et bien, demandons, cette fidélité, fidélité, à tout ce que nous avons reçu, et fidélité, aussi, dans les petites choses, parce que, ces petites choses, révèlent, la puissance, du bon Dieu, voilà, si, nous pouvons porter, tout cela, dans notre cœur, cette année, nous aurons déjà fait beaucoup, il fait beaucoup, celui qui aime, beaucoup.